bonjour alors un petit tuto vite fait enfin tuto un petit film vite fait bien fait pour essayer pour la première fois j'ai pas encore été je sais pas pour essayer les 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 quoi les hélices pliables d'accord voilà donc je les ai montés il ya des a des b c'est très bien marqué donc on va voir ce que ça donne c'est c'est nouveau donc j'essaye j'ai même pas fait de tentative encore donc vous allez avoir la primeur de le voir en même temps que moi voilà alors on va aller mais la radio et checker comme d'habitude voilà c'est le livrage des compas vous connaissez tous la chanson voilà on va attendre les six satellites on va attendre les six satellites sur mon petit terrain de jeu ça prend un petit peu de temps puisque le dernière fois que le drone a volé c'était en roulant donc il faut qu'il trouve les satellites du coin à tout à l'heure voilà ok bah le drone et la radio commande a trouvé tous les satellites dont il a besoin donc un premier décollage avec les avec ses fameuses ailes pliantes a priori ça a l'air pas trop mal je regarde ce que ça donne ça a l'air statique c'est pas mal et un peu de dérive 1 ici on a compris un petit peu plus ça ça tremble un petit peu on voit si on le voit je suis en mode 60% d'exprès pas changer le mode a priori il est stable et bougeotte un tout petit peu je vais lancer la vidéo pour voir ce que ça donne en de vidéo voilà je lâche tout tout à l'air correct en termes de rotation c'est pas mal il y a un petit peu de latence entre le moment où je lâche les commandes et le moment où le drone se stabilise à sa place ok c'est bien en mode gps tout va bien voilà bon bah c'est pas mal on va le faire partir un petit peu en tout cas il fait un petit bruit sympa le stationnaire est le stationnaire est correct donc il n'a pas ça a l'air de bien se passer pour le moment alors là on va partir un petit peu promener pour voir ce que ça donne donc j'ai en mode 60% il réagit pas mal voilà c'est pas mal après moi j'ose pas aller trop loin parce que je teste avec ma petite expérience je trouve que ça se débrouille pas mal il y en a à descendre que dans la montée lorsque je lâche les sticks je vais le faire atterrir et je vais tester le mode 100% ok alors là je suis en mode 100% enfin comme il va y un petit peu plus vite je vais enclencher le drone keeper en dessous on va tenter un mode 100% je pense que j'ai 11 satellites donc alors c'est un micro un peu plus réactif par contre toujours tu l'as bien ? il est toujours stable j'ai toujours de la stabilité aussi bien ouais c'est bon ok ça monte un peu plus vite ça monte un peu plus vite ou dans la descente et de la latence ouhou d'accord alors je le stabilise ok on va voir ce que ça donne vois un peu plus vite c'est bon un peu plus vite c'est un peu plus rapide j'ai l'impression que Il est à 30 mètres, tranquille, non, 30 mètres, je suis à 5 mètres, c'est toujours à 30 mètres. C'est bien, c'est bien réactif. C'est de la latence dans les bas, lorsque je le fais monter au décembre, il y a vraiment de la latence donc il faut bien pousser les sticks au bon endroit, le drone ne s'arrête pas tout de suite quand on lâche les sticks. Il a tendance à, hop là, d'accord, alors il faut compenser. Voilà, attendez, je vais réculer un peu, c'est bon. Alors, je descends, je lâche et on voit qu'il continue à descendre. Je monte, je lâche, on voit qu'il continue à monter. Et je suis en mode GPS. Hop là. Alors, j'essaye de droite, alors je lâche, il y va aussi, à droite, je lâche. Un petit peu plus rapide, en arrière, je lâche. Un peu de latence, en avant, je lâche. C'est pas mal. Et un petit peu. Donc, il y a beaucoup plus de latence sur la montée, je lâche. Là, on voit qu'il continue à monter. Je descends. Je lâche. Il va falloir faire très attention aux atterrissages. Et les vols en rose motte. Mais, à 100%, c'est pas mal. On y va, on va chercher un petit peu plus loin là-bas. Je suis à 5 mètres de hauteur. Autorisé ici, sur le site, 50 mètres. Donc, c'est bon. 5 cm, ça. Ok. Voilà. Comme il est. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, je suis à 10 minutes. Le bip que vous entendez, c'est un minuteur. Un minuteur. C'est un minuteur que je programme à 10 minutes. Ça me permet de savoir où j'en suis par rapport à l'autonomie. Je suis à 9 minutes de vidéo pour le moment. Donc, je suis à 7.1, 7.2 en batterie. Donc, ça ne devrait pas tarder encore. Jouhou. Ah ouais, il y a de la latence. C'est ça. Le bip que je fais ça au-dessus de moi, sans problème. Alors, on va faire joujou avec à proximité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris des bleus et j'ai pris des vertes. Pour le moment, ça se passe relativement bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je coupe la radio, je vais couper l'accu, alors le droit de keeper d'abord, je coupe l'accu, alors les moteurs sont froids, j'ai pas de chauffe sur les moteurs, j'ai pas de chauffe sur les moteurs, on montre l'accu pour voir, il est bien chaud, alors comme mon accu était déjà un petit peu gonflé, là je pense qu'avec la vitesse il a pris cher, parce que là, mon accu il est gonflé, on le voit, donc il est chaud, un petit peu plus que d'habitude, mais il est chaud, voilà, alors pour info je vais être obligé de réparer la vidéo, parce que, comme à mes habitudes lorsque je fais des essais, je viens d'oublier de couper la vidéo, mais je sais comment la récupérer, voilà, et bien voilà, c'était l'essai sur ces petites hélices pliantes, pour le moment j'en suis content, je ferai des essais de distance, pour voir, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, le plus important c'était, je pense que par rapport à la chauffe des moteurs, les moteurs ne sont pas chauds, il n'y a pas de sensation, pas de sensation de chaleur, il y a un peu de chaleur, mais ils ne sont pas si chauds que ça en fait, voilà, je ferai d'autres essais encore, et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, Allez, bye bye !